Quelle bonne surprise ce nouvel univers, on va développer ça, générique. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi petit ! Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler séries télé, séries disponibles sur Prime Vidéo... Le Griffon. Alors la vidéo sera fait en plusieurs parties. Déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette série ? Le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion... Mes attentes ! Alors clairement, mes attentes, c'est pas une série que j'attendais forcément, mais quand je fais mon petit calendrier, mon petit programme, j'aime bien regarder sur ce que proposent les plateformes, le cinéma, ou autre, tout autre support, hein, donc... Et là je vois que Prime propose, donc en ce mois de mai 2023, une petite série fantastique, Hum, ça, vous êtes peut-être, vous savez sur la chaîne, c'est un petit peu ma cam, la cam de nous tous, hein, j'ai envie de dire. Le Griffon, bon, donc pas d'attente particulière, mais bon, qu'est-ce que ça allait donner ? Surtout qu'en ce moment, sur Prime, bah, je sors de Citadel, moi, vous l'avez peut-être vu, l'avis sur la vidéo, j'étais un peu déçu, donc, de cette production Prime Vidéo, cette grosse production, donc est-ce que justement, on n'est pas à avoir la preuve que, tu sais, des fois, une petite production, ça peut faire quelque chose de très bien. Bon, eh ben, qu'est-ce que ça allait donner ? Bah, du coup, allez, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors, le synopsie de quoi parle cette série, le Griffon, donc, 6 épisodes disponibles sur Prime Vidéo, donc, c'est inspiré d'un best-seller, hein, donc, le Griffon, c'est un être au pouvoir maléfique, donc, un monstre que certains connaissent, hein, j'en suis sûr, oui, le Griffon, hein, donc, rien à voir avec Harry Potter, hein, donc, des pouvoirs maléfiques, hein, effectivement, ici, de son propre univers, donc, oui, hein, c'est pour ça, c'est vendu comme du fantastique, mais c'est un petit peu de la fantasy, hein, il y a un autre univers, je vais en parler, et, en gros, ce Griffon, c'est un peu inconquérant, il aime bien régner sur les mondes, et donc, justement, on va suivre aussi notre héros principal, qui est Marc, donc, justement, ce Griffon est une menace à la fin pour Marc, mais aussi pour son univers, qui est un petit peu le nôtre, hein, j'ai envie de dire, donc, Marc, tous ses proches, et même un autre univers, il doit accepter un lourd héritage, parce que Marc a un petit peu un rôle d'élu, j'ai envie de dire, donc, il va devoir se battre, à la fois pour sauver son univers, et, ouais, carrément, sauver le monde, donc, voilà pour le synopsis, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé ? Bah, déjà, effectivement, on va mettre les bases, oui, pour moi, c'est, ouais, c'est de la fantaisie, donc, pourquoi ? Parce qu'il y a deux univers, et, effectivement, je rappelle, ça, c'est mon propre avis, pour moi, le fantastique, c'est intégrer du surnaturel dans du réel, donc, ça veut dire qu'en gros, que dans un univers réel, il y a peut-être une personne ou deux qui a des super pouvoirs, ou, voilà, là, pour moi, la fantaisie, c'est assumé, c'est quelque chose qui existe, il y a des éléments surnaturels, des monstres, un univers, c'est assumé, ça existe, bah, là, c'est un peu ça, il y a les deux, parce que, notamment, les aventures se passent beaucoup dans un autre univers aussi, donc, après, chacun se fait son propre avis, ça ne vous empêchera pas de regarder la série, même si, pour vous, c'est du fantasy, fantasy, enfin, bref, allons-y, donc, cet univers, pour moi, fantasy, pas mal, donc, c'est un univers, en fait, peuplé de monstres, donc, le griffon, il règne, ça, j'ai trouvé ça pas mal, au début des costumes, ça fait un, donc, il y a plusieurs monstres, notamment, on voit beaucoup, c'est les chasseurs d'esclaves, donc, qu'ils appellent un peu les cornus, quoi, c'est, au début, j'avais peur, quand tu vois les costumes, on a à présent un pauvre masque qui est fixé, et non, en fait, il y a bien l'expression du visage quand il bouge, bon, après, ils sont fait un peu de pierre aussi, donc, c'est pour ça que ça paraît rigide, mais c'est plutôt pas mal, hein, cet univers, du coup, on suit aussi Marc, notre héros, donc, ça se passe dans les années 90, on pourrait dire, en 1994, moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est la nostalgie des années 90, peut-être un petit effet Stranger Things, d'ailleurs, des fois, il y a des musiques qui font vraiment pour ça, mais quand tu vois notre héros principal, Marc, qui est au lycée, il y enregistre ses cassettes pour vendre, enfin, pour donner à, oui, vendre, ils ont fait un petit business à des camarades, voilà, je me suis complètement retrouvé là-dedans, moi, ouais, je l'ai fait, hein, donc, t'es là, t'écoutes la radio pile-poil pour enregistrer, la nostalgie, moi, je me souviens, de toute façon, dans mon collège-lycée, t'avais ceux qui faisaient des playlists, hein, sur des cassettes, eh oui, ou t'avais ceux qui avaient des codes PlayStation, voilà, qui vendaient des codes PlayStation pour accéder ou pour avoir des costumes, voilà, c'était un peu le business de l'époque, donc, la nostalgie des années 90, moi, ça a marché, voilà, ça a marché, très bien, donc, notre héros, Marc, Marc, notamment, qui est aux études, il a aussi un grand frère qui, lui, justement, tient une boutique de musique, avec, il a un salarié, donc, lui aussi, bon personnage, ces deux frères ont eu un vécu, parce que, oui, quand ils étaient petits, leur père leur racontait une histoire avec un fameux livre, une chronique, comme ils l'appellent, et c'est là qu'ils parlaient de l'histoire d'un univers avec, où le Griffon règne, et, en gros, il préparait ses enfants à ça. Malheureusement, leur père est décédé, donc, c'est pas vraiment du spoil, donc, c'est dans l'intrigue de l'histoire, donc, c'est comme ça, c'est vrai, et, justement, et même, leur mère prenait un petit peu aussi bien son mari que leurs enfants, des fois, pour des fous, qu'est-ce que vous racontez, un autre univers, un univers parallèle, non ? et, en fait, justement, on va apprendre que son frère a bien pris le flambeau, son grand frère, et là, arrivé à cet âge-là, il va initier, tu vas être à un âge, il faut t'initier, il y a bien un monde qui existe, et notre famille a un héritage, c'est de lutter pour le Griffon, parce que, oui, le Griffon cherche à arriver dans notre monde réel pour régner sur plusieurs mondes, il vaut régner partout, donc, en gros, son grand frère explique bien, en gros, ce sont des élus, ce sont des guerriers élus pour défendre, donc, le grimoire, c'est un petit peu le savoir dans cet autre univers, voilà, sauf que, malheureusement, le grand frère, il va être capturé, voilà, donc, du coup, on va suivre aussi, à la fois, de connaître cet univers, de connaître son destin, ça, c'est vraiment très intéressant, les épisodes sont bien, les six épisodes, c'est bien mené, parce qu'à la fois, tu as le premier, on te met les bases, on te raconte l'histoire, ce que je viens de faire, ensuite, on te présente sur son destin, il a un destin qui est lié, il va se préparer aussi, par rapport à ce destin, donc, c'est vraiment bien mené, et c'est très intéressant, il y a des retournements de situation, donc, il y a des personnages, tu te dis, non, donc, il y a plein de personnages, donc, et tu as des retournements de situation, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, cet univers aussi, est vraiment pas mal, donc, en plus, tu as plein de petites choses, parce que, quand tu vas, par exemple, pour nous, les êtres humains, quand on va dans l'univers, l'autre univers, corps nu, j'ai envie de dire, l'univers du Griffon, bah, notre corps réagit, voilà, c'est, il y a plein de petites choses, des petits détails comme ça, qui font que c'est très intéressant de découvrir cet univers, donc, ou ses univers, j'ai envie de dire, parce que, oui, tu redécouvres la nostalgie dans notre monde des années 90, 94, et tu découvres un univers fantasy, donc, moi, ces six épisodes, ça m'a passionné de découvrir ces deux univers, de découvrir aussi l'histoire, l'histoire de ce héros, de son entourage, l'histoire du Griffon, non, concrètement, j'ai trouvé ça assez passionnant, parce qu'en ce moment, les films, les films, animations, séries, j'étais un peu déçu, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, donc là, moi, ça m'a fait du bien, cette série, franchement, m'a fait du bien, est très plaisante à regarder, les six épisodes se font vraiment tout seuls, dans ce petit univers fantasy, voilà. Du coup, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série Le Griffon sur Prime Vidéo, ces six épisodes, moi, concrètement, cette histoire m'a passionné, moi, Le Point Fort, la nostalgie des années 90, et aussi, je rappelle qu'il y a deux univers, l'univers du Griffon, passionnant de découvrir ces deux univers, Le Point Fort, le Marc, notre héros, j'ai beaucoup aimé, on voit bien l'évolution, jusqu'à ce qu'il est petit, jusqu'à ce qu'il va grandir et découvrir son destin, il y a même, voilà, il va arriver dans un moment où il va devoir affronter le Griffon, clairement, elle a été tournée, enfin, elle a été tournée et terminée, montrée à nous, téléspectateurs, que saison 2 potentielle, et oui, on en a donné envie parce que clairement, cette saison 1, c'est vraiment la découverte, on va découvrir ces univers, mais c'est vraiment pas mal, moi, ça m'a fait du bien, moi, ça m'a passionné de découvrir ces univers et de voir des nostalgies, donc, moi, je vous le conseille, si vous êtes fan de fantasy, de découvrir des univers surnaturels, vous serez servi, si vous êtes fan aussi, un petit peu ambiance des années 90, c'est pas mal, donc, voilà, moi, je vous le conseille, ce que je voulais dire aussi, au niveau des musiques, des fois, ça vous peut penser à Stranger Sick, voire même des fois à l'Exorcisme, donc, je trouve qu'il y a des petites références, même des références à des groupes de rock très célèbres, des chanteurs, donc, c'est bourré de références, c'est très intéressant, voilà, donc, moi, je peux vous conseiller, mon avis sonore, bah, moi, c'est celui-là. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. Et puis, n'hésitez pas, vous promenez sur la chaîne, il y a des playlists fantasy, et puis fantasy, aussi bien comme la fantasy moderne, Gastlight, médiéval, pas de soucis, que je voulais dire, oui, n'oubliez pas, eh oui, il faut prendre soin de soi, que ce soit devant une toile, devant un écran, un blu-ray, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, petit débat dans les commentaires, un petit débat sur, est-ce que le griffon, pour vous, c'est une bonne surprise de prime vidéo, et puis, est-ce que ce n'est pas forcément le budget qui fait la qualité d'une série ? Voilà un petit peu le débat. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'est navo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada